très chers téléspectateurs de cattle tv gabon bonsoir soyez les bienvenus pour ce flash info du vendredi 24 février 2023 24 février 2022 24 février 2023 un an que la russie a déclaré la guerre à l'ukraine occasion pour le saint père de renouveler les appels à l'arrêt de cette guerre et aux témoignages de proximité avec le peuple ukrainien tout en exhortant le peuple de dieu à ne jamais oublié le peuple ukrainien tourmenté par une guerre absurde et cruelle toujours au vatican hier jeudi 23 février 2023 le saint père a reçu à rome un groupe de jeunes prêtres et moines des églises orthodoxes orientales au cours de leur entretien le pape françois a établi le parallélisme entre le chemin des disciples des maïs et celui de l'occuménisme vers pâques pour lui si les chrétiens marchent ensemble comme l'ont fait les deux disciples des maïs ils seront accompagnés par le christ qui accompagnera motivera et mènera à bien leur voyage en rappel le pape françois a demandé à ce que l'arrivée de l'aide humanitaire en turquie et en syrie ne soit pas entravée par les sanctions internationales magistères local ce vendredi 24 février 2023 premier chemin de croix du temps de carême les catholiques du monde entier ont médité les 14 stations qui menèrent le christ vers la crucifixion dans cette méditation chaque chrétien est invité à revivre les événements de la passion de jésus et réfléchir à la signification de ces événements en effet durant tous les chemins de croix qui seront médité au cours de ce temps de la marche vers pâques les chrétiens penseront aux souffrances du christ en faisant l'expérience de l'amour que révèle son attitude éveillant en nous compassion et gratitude envers le seigneur qui nous a aimé jusqu'au bout toutefois tous les dimanches de carême ne sont pas inclus dans les 40 jours du fait que le dimanche le chrétien ne jeûne pas très chers téléspectateurs de cattle tv gabon c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce vendredi 24 février 2023 dont vous remercions de l'avoir regardé en route pour les 200 ans de notre église gardons la foi l'espérance et la charité